Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton dossard pour le marathon du lac du Der. 8 dossards quatuors sont à gagner. Alors joue dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. J'ai organisé du 5 au 9 avril 2021 en partenariat avec l'association Cap d'Air. Le terrain de foot de poisson a subi quelques travaux importants. Quels sont les bienfaits de la zoothérapie pour les personnes atteintes d'autisme ? C'est la question que nous nous sommes posées. Nous percerons ensuite le secret de la sophrologie. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal du mercredi 7 avril 2021. Débutons avec du sport. Même si la crise sanitaire empêche toute pratique sportive associative, certains en profitent pour faire des travaux. Exemple avec l'AS Poisson non court qui a entrepris des travaux sur le terrain permettant ainsi de passer au stade supérieur. Un reportage de Narchis Boussaïd. Ces dernières années, le stade des Nou a fait l'objet d'un vaste projet de rénovation et modernisation soutenu par la commune de Poisson, les associations locales et le fonds d'aide au football amateur. Ces travaux ont permis de redonner du sang neuf au club. On a finalisé le projet qui était des vestiaires, qui a vu le jour entre 2010 et 2011 on va dire. Et ensuite on s'est attaqué sur la partie terrain et homologation vraiment du terrain pour remettre aux normes que demande le district et la ligue. En effet, les clubs sont invités dans la mesure du possible à utiliser un terrain de jeu respectant les normes fixées par la Fédération française de football, ce qui n'était plus le cas pour la pelouse de la SPN. Quand on arrive à une certaine catégorie, on a un laps de temps bien défini par le district pour se mettre aux normes. Et donc voilà, on arrivait à la fin de cette période de transition. Le terrain était, nous on avait un terrain de 62 mètres par 101 et normalement la norme veut que ça soit 105 par 68. Donc il a failli qu'on aille creuser un petit peu tout le fond là-bas pour ragrandir le terrain et puis remettre aux normes. Une nouvelle étape franchie plus que depuis quelques semaines suite à une rencontre avec la commission des terrains du district de football de Haute-Marne, le stade des Noues a pu bénéficier d'un nouveau classement. Le classement, on a reçu un courrier récemment, dans la semaine. Donc le classement maintenant, le terrain est passé en niveau 5. Donc on a gagné un classement et on voudrait tenter de gagner encore un classement, d'aller vers le niveau 4. L'association sportive Poissons non cours à d'autres projets, comme la construction d'un club house et la réalisation d'un complexe sportif, étendu avec terrain synthétique couvert, pour permettre de s'entraîner même dans les conditions hivernales. Connaissez-vous la zoothérapie ? Cette pratique est proposée auprès des personnes ayant des difficultés d'ordre psychologique ou physiologique, en utilisant notamment la médiation avec un animal familier, en vue de leur apporter un bien-être, un réconfort ou encore de favoriser leur adaptation et de briser leur isolement. Manon de Fontys. Opium le chat, que note le lapin ou encore Luna le chien, sont le temps d'une matinée, les compagnons de Yalice, Eddy, Kevin et Geoffrey. Chaque semaine, ces jeunes en situation de handicap attendent avec impatience l'arrivée de ces boules de poils. Depuis quelques années, l'association d'hervoises d'action sociale et médico-sociale, l'ADASM, accueille Claude, zoothérapeute, pour pratiquer la médiation animale. Une activité apaisante, très attendue. Ça t'aime bien en plus, hein ? Ça te plaît de t'occuper des animaux ? Oui. Tu préfères quoi ? Le chien, les lapins, le chien, les poules et le coq. Et tu préfères quoi ? Les caresser ou leur donner à manger ? Je fais des câlins ou piolles, j'adore le chat, j'adore les animaux, je jouais avec le chat. Jouer avec les animaux, leur donner à manger ou tout simplement s'occuper d'eux apporte de nombreux bienfaits, tant au niveau des relations sociales que personnelles. Et pourquoi tu reconnais que c'est un coq ? Il a quoi sur la tête ? Elle a pris confiance en elle, elle va plus vers les animaux, alors qu'au départ elle avait vraiment très peur. Et puis il y a du lien qui se crée, et là, Kevin, il adore être avec Opium, il attendait Opium avec impatience, surtout avec les histoires de confinement, de Covid. Voilà, ça faisait un moment qu'on avait arrêté l'activité. Donc là, il est vraiment très content de retrouver son ami, je dirais ça comme ça. Je me suis rendu compte que ça portait plus que du bien-être en fait. L'animal, évidemment, c'est pas un médicament, mais ça apporte pour la santé mentale surtout, mais pour beaucoup de choses. Passionnée par les animaux depuis son enfance, Claude devient zothérapeute en 2008. Elle propose ses services auprès des personnes en situation de handicap, mais également dans les EHPAD. Pour elle, nos amis les bêtes sont de véritables médiateurs. L'animal, ce sont des éponges, ça absorbe les émotions, puis les gens, ils se confient plus facilement aux chiens ou aux chats. Et l'animal ne juge pas. Que vous soyez petit, grand, malade, pas beau, il s'en fout complètement, il ira vers vous. Soyez handicapés ou pas, il ira. La zothérapie est en vogue et se développe de plus en plus. 96% des Français affirment croire aux bienfaits de cette pratique sur les personnes malades, handicapées ou stressées. Passons à présent à la rubrique Expliquez-nous. Avec cette question posée par Antoine, est-ce que ce sont les déplacements hors région ou hors département qui sont interdits ? Eh bien, ce sont donc les déplacements interrégionaux que le gouvernement n'autorise plus, sauf en cas de motif impérieux. Concernant les déplacements entre les départements, ils ne sont pas stipulés comme étant interdits, mais tout déplacement à plus de 10 km de son domicile doit être soumis à la même règle de dérogation particulière, soit en cas de motif impérieux ou professionnel. Et vous devez donc être muni d'une attestation. Tout autre chose, à présent penchons-nous sur la pratique de la sophrologie. Elle vise à retrouver l'harmonie entre le mental et le physique. Avec la crise sanitaire et les trois confinements, la sophrologie se pratique de plus en plus, et parfois dès le plus jeune âge, un reportage d'Alison Godefroy. Avez-vous déjà entendu parler de la sophrologie ? Ce condensé de techniques différentes occidentales et orientales, très en vogue aujourd'hui, permet de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Le fondateur de la sophrologie est un psychiatre colombien. Il voulait soulager les personnes en souffrance autrement que par la thérapie classique. Tout comme Karine Guichard, sophrologue à Chaumont. On a tout un tas de techniques qui sont dérivées d'hypnose, qui sont dérivées du zazen, qui sont des techniques de méditation, de respiration, d'autosuggestion, de visualisation. Méthode psychocorporelle, contrairement à d'autres disciplines, la sophrologie libère les tensions physiques et mentales et apaise et redynamise la base, le corps. On va induire une relaxation au niveau du corps et on est en sophrologie toujours dans du positif. On part du principe que si on amène du positif et de la relaxation au niveau du corps, ça se répercute de façon positive sur le mental. Et une nouvelle problématique vient de naître chez les enfants et les personnes que Karine Guichard consulte. Des tocs de propreté, des troubles anxieux, des problèmes qu'elle ne rencontrait pas avant la Covid-19. Et là où je tire un peu la sonnette d'alarme, parce qu'on est beaucoup de professionnels à le dire, c'est qu'on a beaucoup de gens quand même qui basculent dans la psychiatrie. Moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'envoie des petits patients de 5-6 ans en psychiatrie. Parce que c'est des enfants qui basculent dans des phobies scolaires. J'ai une petite fille, par exemple, qui était à l'école et qui ne voulait pas enlever ni son bonnet, ni ses moufles, ni son manteau parce qu'elle avait peur de toucher. Donc on bascule vraiment dans des choses très, très problématiques, avec des troubles anxieux très, très sévères qu'on n'avait pas avant. Problèmes à l'école, affirmations de soi, adolescents en mal de vivre, travail de mémorisation, femmes enceintes, séparation, personnes malades, troubles du sommeil. La sophrologie permet de répondre à comment faire pour aller mieux, comment gérer ses émotions. Alors que le psychothérapeute ou un psychologue cherchera à répondre au pourquoi de ses émotions. Moi je conseille aux patients qui viennent me voir et qui ont surtout des grosses problématiques de voir les deux professionnels parce qu'on ne travaille pas sur la même chose. Le psychologue, lui, va travailler beaucoup sur la parole. Moi je vais travailler plus sur le corporel et sur l'émotionnel. Cette technique différente de celle d'un psychologue ou d'un psychiatre apporte écoute et confiance. Cela en créant une alliance entre le praticien et la personne ou enfant ayant une problématique, une souffrance morale ou physique. Pour les enfants, la séance sera adaptée de façon ludique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, vos prévisions météo. Très belle soirée avec Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévisions.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, il fera beau sur l'ensemble du triangle. Côté température, 0 degré à Saint-Dizier et à Vitry-le-François, moins 2 à Chaumont. L'après-midi, le soleil continuera de briller. Sauf à Chaumont, quelques nuages feront leur apparition. Demain jeudi 8 avril, nous fêterons les Julies. Nous gagnerons encore 4 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Sous-titrage ST' 501